La nature regorge de trésors qui aident à notre bien-être. La nature nous raconte l'humanité à travers l'usage des plantes culinaires et médicinales. Les premiers remèdes remontent à la préhistoire et les plus anciennes pharmacopées ont plus de 6000 ans. La phytothérapie est une sagesse ancestrale, intimement liée aux guérisseuses, des sorcières botanistes qui connaissaient d'instinct et d'intuition les pouvoirs des plantes et elle détenait des savoirs uniques face aux maux et à la maladie. Je te présente Sorcières en herbe, le podcast de Conteuses Végétales, une émission où je te raconte l'histoire passionnante des plantes, la magie des végétaux et leur ingéniosité à créer des molécules originales. Je te livre aussi quelques secrets pour les utiliser et préparer des remèdes simples pour les petits maux du quotidien. Je suis Sonia Abilouti, diplômée de phytoaromathérapie, consultante feng shui et énergéticienne des lieux de vie. Je suis aussi autrice et chroniqueuse, une écoféministe, une sorcière des temps moderne. Et si tu m'écoutes, tu peux me donner ton avis et laisser une note, soit sur Apple Podcast ou Spotify ou encore un commentaire sur YouTube. J'ouvre avec ce podcast une mini-série de trois épisodes sous le thème de Flower Power ou le langage des fleurs médicinales, avec un extrait du poème de Marine Laffont dans son livre « Le tarot des plantes » aux éditions Tana. « Je suis la rose, je suis l'amour, source originelle de tout ce qui vit. J'arrose le monde d'un flux infini, de compassion et d'harmonie. » Dans ce premier épisode, j'ouvre le bal « Flower Power » avec un trio enivrant qui évoque la beauté et la volupté. Trois fleurs aux senteurs légendaires, envoûtantes, que l'on retrouve en phytothérapie pour leurs bienfaits médicinaux, dans les rituels de beauté, en parfumerie et en cuisine. J'ai cité la rose, le jasmin et le néroli. La rose, la reine des fleurs, la fleur de l'amour et de la beauté. Il n'y a pas une rose mais des roses. Certaines sont odorantes, d'autres ornementales. Il y a celles qui sont médicinales et celles que l'on distille et puis celles dont on tire des huiles végétales. La rose sauvage, la trémière, l'églantier qui est une espèce de rose sauvage, la rose musquée du Chili et la plus enivrante de toutes, la rose de Damas. La rose est connue depuis l'Antiquité. On se servait de la fleur, du fruit et des racines pour différents mots. Le rosier est originaire d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Il existe donc de très nombreuses variétés de roses ou de rosiers, compacts, grimpants, sauvages, cultivés ou hybrides. Ce sont en général des arbustes qui vont de 1 m à 5-6 m pour la variété grimpante. Dans les rosiers, la famille donc des rosacées ou rosas, on utilise les boutons floraux et les pétales et parfois aussi le fruit. On utilise donc la rose en compresse, en eau, en sirop de rose et aussi des huiles essentielles. Certaines roses donnent une huile végétale comme la rose du Chili, d'autres des fruits comme l'églantier, la forme sauvage la plus connue du rosier dont on utilise le cynorhodon. La rose est la fleur de l'amour, très présente dans les rituels de magie. Elle serait aphrodisiaque et on dit que les rosiers dans un jardin attirent les fées. La rose blanche symbolise le charme et l'amour innocent. La rose rose, la joie et la tendresse. La rouge symbolise la passion et la déclaration d'amour. La rose jaune, l'infidélité et la jalousie. Quant à la rose orangée, elle symbolise le désir. La rose en général favorise la guérison et la chance. Elle aide à la communication avec l'au-delà et elle est souvent conseillée en fin de vie pour faciliter le passage. Sur un plan spirituel, elle symbolise l'amour de soi, l'élévation et la guérison des blessures émotionnelles. J'aimerais pour cet épisode parler particulièrement de la rose musquée et de son huile végétale, de la rose de Damas et de son huile essentielle et de l'églantier, appelé aussi cynorhodon, réputé pour sa teneur en vitamine C. La rose musquée du Chili, Rosa rubiginosa, de la famille des rosacées, est un arbrisseau formant un buisson dense et les tiges sont munies de nombreuses épines. Les feuilles sentent fortement la pomme et les fleurs à cinq pétales roses et blancs à la base sont groupées en scorymbes ou si tu veux comme une ombelle et elles fleurissent de la fin du printemps au milieu de l'été. Les petits grains contenus dans la fleur donnent par pression à froid une huile très utile en cosmétique. L'huile grasse de la rose musquée, donc de Rosa rubiginosa, contient des acides gras polyinsaturés, donc des oméga-6 et des oméga-3. Elle contient aussi des acides gras monoinsaturés comme l'acide oléique, l'oméga-9, des acides gras saturés et des caroténoïdes ou rétinols. C'est la forme active de la vitamine A, ce qui est très intéressant car elle est utilisée en dermatologie pour ses qualités raffermissantes, cicatrisantes et notamment en cas d'acné. Elle est aussi très riche en vitamine E, donc anti-inflammatoires et elle contient de la vitamine K qui agit sur la coupe rose et les rougeurs diffusent par effet pro-coagulant. L'huile grasse, l'huile donc végétale de rose musquée du Chili contient naturellement des squalens. Ce sont des composants qui ressemblent à des composants de la peau naturelle et présentent donc des propriétés émolliantes et antioxydantes. Donc cette huile grasse et végétale issue de la rose du Chili est connue pour agir sur les eczémas secs. Elle est cicatrisante d'une plaie ou en post-opératoire comme pour l'acné et elle est aussi intéressante pour atténuer la coupe rose. Passons cette fois-ci à l'églantier ou rosier sauvage, Rosa canina, toujours donc de la famille des rosacées. Cette plante ou cette variété de rose s'est répandue en Asie centrale et en Amérique du Nord, bien qu'originaire du vieux continent et d'Afrique du Nord. C'est un buisson épineux qui peut atteindre jusqu'à 4 mètres, voire plus, puisqu'il est grimpant. Les fleurs roses pâles, roses vives ou blanches donnent des fruits. Ce sont des petits akènes poilus irritants, d'où le nom vernaculaire de gratte-cul. Les akènes sont enfermées dans un réceptacle rouge-orange, le fameux cynorhodon. Et c'est bien de cette partie et non de ce qu'elle contient qui est consommée en cuisine comme en médecine. Cette partie donc charnue rouge-orangée contient 0,3% d'acide ascorbique ou vitamine C si tu préfères. Elle a un goût sucré et acidulé et on en fait notamment des confitures. Et j'ai appris aussi, grâce au chemin de la nature, qu'on peut fabriquer du ketchup sauvage avec. Le cynorhodon est traditionnellement utilisé par voie orale. En cas de fatigue, c'est une excellente alternative locale à l'acérola que j'avais abordé dans les épisodes précédents sur les super-aliments. On utilise aussi et on mange aussi le cynorhodon dans le cas de douleurs articulaires, de refroidissement ou d'infection grippale pour stimuler la réponse immunitaire. L'églantier est inscrit à la pharmacopée européenne. On peut prendre du cynorhodon en infusion, 2 grammes dans une bonne tasse d'eau chaude que l'on laisse infuser 10 minutes. Aucune précaution particulière à prendre à ces doses. à l'état sauvage, attention aux poils irritants contenus dans le fruit, et dont il faut se débarrasser au préalable avant de manger la peau charnue, rouge-oranger. Et c'est cette seule partie qui est comestible dans l'églantier. Pour finir le chapitre des roses, je finis donc avec la rose de Damas. Le rosier de Damas est un petit arbrisseau épineux dont la senteur envoûtante est très appréciée en parfumerie. Et elle est cultivée. La rose de Damas en Provence depuis le 19e siècle. La Bulgarie, la Turquie et le Maroc en sont de très grands producteurs. Au Maroc, la Vallée des Roses, ou Kalat Mgouna, dans l'Atlas maghrébin, se déroule chaque année en mai le traditionnel festival en honneur à la rose de Damas. Pendant ce festival, on peut découvrir toutes les déclinaisons et les formes de cette rose de Damas. De l'eau florale, des savons, des huiles essentielles et j'en passe. On dit que ce sont des pèlerins du retour de la Mecque qui ont rapporté la rose de Damas au Maroc. Rosa Damachena pour la variété orientale, c'est-à-dire celle qui pousse en Chine, en Bulgarie, en Turquie, en Iran et en Inde. Et on appelle Rosa Centifolia, la variété occidentale, celle qui pousse en France et au Maroc. Écoute bien, il faut 4 à 5 tonnes de pétales pour produire 1 kg d'huile essentielle. Donc un rendement de 0,02% seulement. Ça en fait un produit très coûteux. Et malgré ce coût, son parfum inégalier et très apprécié en fait un produit très recherché en cosmétiques, en parfumerie et dans l'industrie pharmaceutique en général. Son parfum profond s'associe délicatement aux notes florales et fruitées du néroli et du jasmin. D'ailleurs, j'ai essayé déjà le mélange de ces 3 senteurs et ces 3 huiles essentielles. Et je peux t'assurer qu'il est envoûtant et très séduisant. La rose de Damas est tranquillisante par inhalation. Elle est antalgique aussi, car la rose de Damas peut réduire l'intensité de l'anxiété et de la douleur post-opératoire. La rose de Damas est spasmolytique. Elle a des propriétés antidépresseurs et aphrodisiaques. Et par voie locale, la rose de Damas a des propriétés astringentes, hydratantes, hémostatiques et régénérantes des peaux sèches et désquamées. L'huile essentielle de rose de Damas est bactéricide, spasmolytique, calmante et comme je l'ai dit, régénératrice cutanée des peaux sèches et mature en particulier. Sur le plan énergétique, la rose de Damas est celle dont le taux et niveau vibratoire est le plus élevé. Elle est associée aussi au chakra du cœur. L'huile essentielle s'utilise par voie cutanée diluée, dans une huile de rose musquée par exemple, en inhalation sèche, humide ou en sauna facial. On peut aussi l'utiliser en diffusion atmosphérique, mais attention au coût, comme je te l'ai dit, c'est un produit de luxe. En cas de stress, une à deux gouttes sur un mouchoir à inhaler va calmer et baisser les tensions. En cosmétique, huit gouttes d'huile essentielle dans 50 ml d'un mélange d'huile d'argan et de rose musquée à appliquer tous les jours sur le visage et le corps. Passons maintenant au jasmin, jasminus officinalis ou jasminus grandifolorum de la famille des Oliacées. C'est une plante grimpante, fluette et gracieuse, à grandes feuilles persistantes et à grandes fleurs blanches agréablement parfumées. Le jasmin est originaire du nord de l'Inde et du Pakistan, du nord-ouest de l'Himalaya, et on trouve d'autres variétés en Égypte et au Maghreb. Le jasmin est cultivé dans les jardins pour son huile essentielle. Une fleur qui se réveille quand les autres s'endorment, comme l'onagre dont je te parlerai la semaine prochaine. Elle encapsule son parfum toute la journée comme chauffée à la lumière du soleil avant de le diffuser à la tombée du jour. Son parfum sensuel, fleuri et intense. C'est pour cette raison que le jasmin est associé à la magie de la nuit et à l'énergie lunaire. Le jasmin est yin et il symbolise la pureté, la simplicité, la modestie et la force. Cette plante très ancienne a été retrouvée à l'état de fossile à l'âge tertiaire. Alors l'âge tertiaire, c'est quand même très très large. C'est entre 60 millions d'années et 3 millions d'années avant Jésus-Christ. Chez les Chinois, le jasmin est symbole de féminité et de créativité. Dans la mythologie indienne, on raconte que le dieu Kama ou Rama, dieu du désir amoureux, attachait à ses flèches des fleurs de jasmin pour diffuser l'amour sur son passage. En Inde, on mélange souvent le jasmin au cental pour favoriser la méditation. Le jasmin est chargé de symboles dans les pays arabes et du bassin méditerranéen. Le jasmin blanc est la fleur emblématique de la Tunisie. C'est un gage d'amour. Jasmine, Yasmine ou Yasmina sont des prénoms féminins extrêmement répandus dans les pays arabes. Dans d'autres cultures, le jasmin symbolise le parfum d'amour et d'érotisme. Avec la rose, ce sont les deux reines des fleurs en parfumerie. L'usage change en fonction des variétés. En Chine, par exemple, la variété Jasminum paniculatum parfume le thé vert. Le jasminum sambac est très odorant et sert à réaliser des colliers de fleurs offerts aux dieux dans les temples. Comme pour la rose de Damas, très prisée en parfumerie et en cosmétique, son rendement est très faible. Il faut 7 millions de fleurs pour obtenir 1 kg d'absolu de jasmin. Les absolus sont obtenus par enfleurage et extraction par l'alcool. Ce n'est pas proprement dit une huile essentielle. Le jasmin est réputé être anti-infectieux, anxiolytique, antispasmodique et régénérant cutané. Sur le plan énergétique, il est associé au deuxième et quatrième chakra. On utilisera l'absolu de jasmin par voie cutanée diluée ou en inhalation sèche, c'est-à-dire quelques gouttes sur un mouchoir. Pour les peaux sèches qui tiraillent, on va prendre 8 gouttes d'absolu de jasmin dans 50 ml d'un mélange d'huile végétale d'argan, de jojoba et de rose musquée, ainsi que d'onagre, à appliquer tous les jours sur le visage. Et pour rééveiller la créativité, une brume pour le corps à base d'hydrola, de néroli ou de fleurs d'oranger, jasmin, de bergamote et de boîte centale. Ça sent très bon, ça éveille l'essence et ça aiguise l'esprit. Nous finissons cet épisode avec le néroli, c'est la fleur d'oranger amère dont j'avais parlé longuement quand j'ai abordé l'épisode sur les différentes variétés d'oranges, l'épisode numéro 28 diffusé début juillet dernier. La fleur d'oranger amère ou le néroli est de la famille des rutacées, citrus orantium. Cet arbre de la grande famille des citrus pousse en France, en Italie, au Maghreb, en Égypte, au Liban et au Paraguay. Le bigaradier et l'oranger doux sont deux espèces bien différentes. Les fleurs donnent le néroli, les feuilles et jeunes rameaux à fruits donnent le petit grain de bigaradier. L'écorce, quant à elle, va donner l'orangein. Le nom néroli vient de nérola, du nom de Marie-Anne de Trémoile, princesse des ursans et de nérola, qui la popularisa à cette époque, notamment contre la peste et pour ses bains parfumés. Dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, on utilisait pour le bouquet de la mariée un assemblage de plantes et de fleurs, en particulier des plantes aromatiques aux vertus magiques et protectrices. Mais à partir du XVIe siècle, les plantes ont été remplacées par des fleurs, et en particulier la fleur d'oranger. Très odorante, symbolisant la pureté, elle avait des propriétés calmantes, particulièrement appréciées par la mariée en ce grand jour. Le nérolai ou la fleur d'oranger possède des propriétés apaisantes sur le système nerveux, elle est antispasmodique et antidépresseur. La fleur d'oranger amère a une action calmante contre le stress, elle lutte contre la baisse de morale, elle favorise l'endormissement et elle est harmonisante. En aromathérapie énergétique, elle est associée au chakra sacré, mais aussi le deuxième et le cinquième chakra de la gorge, le sixième et le troisième œil. Elle aiderait à sortir de situations sans issue, à surmonter un choc émotionnel et elle peut être utile pour réactiver la créativité en massage le long de la colonne vertébrale. L'hydrola de néroli peut être utilisé comme un spray orique et atmosphérique pour dissiper les peurs, le trac et l'anxiété. Quelques gouttes dans de l'huile de jojoba en massage des cervicales et du coup, on peut mieux exprimer sa créativité mais aussi ses ressentis. Je rappelle que ces informations ne peuvent se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il faut demander conseil à son médecin ou à son pharmacien avant la prise d'une plante sous toute forme que ce soit. On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Il y a encore tellement de choses à dire sur les fleurs médicinales. Nous nous retrouverons dans les prochaines semaines pour la suite avec les fleurs féminines et une autre série de fleurs pour le bien-être mental. Flower Power ! Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram magieverte sorcière en herbe. Tu y trouveras des recettes et des rituels à base de plantes que tu peux partager autour de toi bien sûr. Mais surtout, un lien d'abonnement à la newsletter de sorcières en herbe pour ne manquer aucun épisode. La suite des Flower Power, le langage des fleurs médicinales, sera diffusée le 18 novembre avec la bourrache, la bélisse et l'onagre. Trois fleurs très féminines. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada